On n'a pas, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps, let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude. Et oui, je ne suis pas fatigué de dire que ça ne bouge pas. On est là, on est ensemble. Rien de dise, t'es mon gars. T'as un très beau pull. Mais en ce moment, ça me pique. Wesh, c'est comment, Ricky ? Non, on est fidèles. Mais tu vois, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, Ricky, il a un beau pull du PSG. Mais c'est dur en ce moment. C'est dur. C'est vraiment dur. Mon gars, comme on dit, tu sais sur Twitter, les biographies de sur Twitter qui disent RT, ça ne veut pas dire validé. Ça ne veut pas dire Andersmont. Là, c'est pareil. Ce n'est pas parce que je l'ai mis que je le supporte. C'est bon, je l'ai pris dans le dressing. Hop, petit pyjama. Et toi, pour faire bien devant la caméra. Mais j'ai seulement mis comme ça. On est fan de Jordan. On est fan de Paris. Mais c'est vrai que là, ça ne va pas, mon gars. Paris, là, il me fait soif. Non, c'est dur, c'est dur. Même si, tu vois, le merchandising du PSG, il est extraordinaire. C'est ça qui, tu vois, c'est trop beau. Les équipements. En fait, quand on était petit, les équipements. Tu t'imagines les équipements du PSG ? Combien on peut payer aujourd'hui dans la consommation pour acheter des trucs Jordan, PSG ? Non, c'est grave. C'est sur ça qu'ils ont réussi. Le merchandising du PSG, il est aussi rodé que le projet sportif. Il est bancal, en fait. Incroyable. Comme ce match-là, de toute façon, vous avez vu, c'est sur les réseaux. Tout le monde a dit, ah, on a perdu, mais tranquille, il y avait Kim Kardashian dans les tribunes. C'est bon, on a fait notre taf. Tu vois, on parle de nous. C'est la poisse. Elle est partie à Arsenal, ils ont perdu. Elle est venue au parc, ils ont perdu. C'est Kim Kardashian, la poisse. C'est la break au féminin. Ah, la Jilly. Jilly, on va jouer à Van ce week-end, si elle veut venir. Il faut qu'on gagne aussi un peu. On parle des Américains, ça dit quoi, ATLQ ? Ça va, les gars. Ça va, ça va, super. Dans le day off. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On partage, c'est vrai que, tu sais, des fois, il y a des trucs. Tout va bien, niveau foot. Sincèrement, on a gagné ce week-end 5-1. Franchement, le fil rouge, on donne toujours un petit peu des news, très, très sincèrement. Je vous dis, il y avait cette sensation que ça marche bien, que ça connecte, qu'on est dans la bonne vibe footballistique. Il y a un groupe qui bosse, que tu as des joueurs importants qui bossent. Donc, ça donne un super exemple. Là, ça s'est matérialisé ce week-end. C'est les matchs où tu mènes 4-0, tu prends un demi-but sur la seule occasion, tu gagnes 5-1. Des buts devenus de l'espace, des buts collectifs, des exploits individuels. Il y a de tout, pour tout, pour tout le monde. Un petit 18 ans qui m'est doublé la semaine dernière, qui remarque et qui met sa passe-dé. Petit Thiago Almada qui met deux buts, deux passes-dé, un but devenu de nulle part. Mais bosser en plus, tu vois, c'est des trucs… Ouais, sincèrement, on a marqué des buts. Comme on travaille la semaine, il y a un groupe qui se met en place. Il y a beaucoup de plaisir par rapport à ça. Après, il y a la vie d'expat qui fait que des fois, tu sais, tu as des réalités qui te rattrapent. La vie en Amérique du Nord, tu as toujours une facture qui arrive. Tu sais, ce n'est pas les factures sales et françaises. Tu sais, c'est les trucs américains. Tu as une visite médicale et tu te trouves à payer 1000 balles. Tu sais, tu ne sais plus pourquoi. Comme ça. Et pour vraiment un check-up. Bref, c'est… Ouais, c'est le… Tu vois, c'est le… C'est l'aventure. Ça fait partie de l'aventure. Donc, voilà, des super moments, partage en famille, là, day off. Mais là, sinon, vous êtes clairement posé en favori, là, pour le titre, du coup, là. Là, c'était un statement win. Tu vois, c'était un truc où on a eu une… Une pré-saison, tu sais, à Taton, où tu pars au Mexique, tu te mets en difficulté quand même, tu vois. Mais ce que j'aime à rappeler, ce qui va vraiment avec ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas dérogé de la ligne directrice ni dans l'état d'esprit, ni dans l'objectif de jeu. Et en fait, même après des débuts à Taton, même après un petit peu d'attente et un petit peu de stress dans les premières journées, surtout quand tu joues chez toi, là, vraiment, ce week-end, ça a été un match de football incroyable. Tu sais, c'est les trucs où, vraiment, tu sens qu'il y a énormément de plaisir qui est pris, tu sens qu'il y a de la maîtrise. Et en plus, c'est bosser, c'est travailler, tu vois. Là, tu sens vraiment que c'était une récitation parfaite presque, tu vois. Donc, c'est vrai que là, après, vous connaissez la MLS, c'est un championnat qui vend ses propres équipes. Donc, tout le monde tire un peu dans le même sens et dès que ça marche un petit peu, tu en entends plus parler que la normale. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a beaucoup pour Atlanta, pour Thiago Almada, pour certaines de nos individualités, pour le collectif. C'est super, c'est super. Mais c'est bien, parce que, d'un côté, c'est mieux d'être dans ce genre d'équipe, dans ce genre d'ambiance, dans l'environnement. Bon, d'être dans l'environnement de Chartres, par exemple. Non, mais pour ne pas faire offense, ce n'est pas pour parler de… Moi, je suis bien à Chartres, frère. Non, parler de l'environnement, parce qu'on a deux opposés. Mais on a la dynamique sportive et extra-sportive. Tu vois, donc, à choisir, je pense que le choix, il est vite fait. Je ne te parle pas individuellement, mais dans l'environnement sportif, aujourd'hui, ça gagne à ETL, à Chartres, ça ne gagne pas, où vous avez fait match nul. Eh, on a fait match nul contre le Racing, attention, hein. Un big dog, un big dog de la N2, mon gars. N2 groupe A. Franchement, c'est bien. Là, il y avait 11 finales ou 10 finales, mais maintenant, on en a 9. C'est un sursis. Un petit sursis. Un petit sursis, on va continuer. C'est une ambiance différente, mais c'était marrant. Pour ceux qui nous écoutent, je ne vais pas vous mentir, comme nous, on est là, on bavarde beaucoup, avant d'appuyer sur Play, pour d'enregistrer, on était dans un débat qui était pas mal. Et je voulais juste… On en reviendra dessus, mais parce que mes deux compères, là, ils étaient partis dans une tirade extraordinaire sur les gens qui… L'art de la défense, parce qu'il y a trop… Je ne vais pas les mettre mal à l'aise, parce que, bon, ils sont encore en activité. On partage sans filtre. On partage sans filtre, il n'y a pas de problème. On partage, parce que c'est intéressant. parce qu'il y en a, ils disaient que plus on avance, plus il y en a qui font semblant de défense. En fait, ils font face à ce bluff de la défense. Il y a des genres de situations où les gens vont à la tête, mais ils préfèrent prendre le risque de laisser passer le ballon, qu'au lieu d'aller têter le ballon, oui, les gens têtent la balle, mais ils ont la tête dans les épaules. Et il y a trop de bluffs comme ça. Et juste, avant de rentrer dans le sujet du jour, je voulais juste que vous donniez un petit feed-back dédicace à Nadim Saïd par rapport à ça. Non, 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 c'est rien spécial. On faisait part de nos expériences passées quand on connaissait ce genre de défenseurs qui se cachaient ou qui ne voulaient pas se faire taffer, qui ne voulaient pas prendre ce petit pont qui allait faire le tour des réseaux, tout ça. Donc, on préfère reculer de 10 mètres. C'est Q, justement, qui racontait l'anecdote il y a quelques épisodes de son défenseur qui recule jusqu'aux 6 mètres. Après, Quentin, il se prend un pétard en lucarne, tu vois. Et même son propre coach n'était même pas capable de lire ça, de voir que son gars il a tellement reculé qu'après, Quentin, il est livré à lui-même. C'est ça, c'est dans l'attentisme, tu vois, c'est le côté et ça va avec la modernisation du football et ce côté, chaque action est disséquée, tout peut devenir un bite-size, tout peut devenir un gif et un dribble, ça peut devenir viral et ce côté, ce n'est pas moi aujourd'hui qu'il va me faire taffer contre eux, c'est contre-productif pour mon équipe parce qu'on se veut défendre en avançant et au final, tu ne fais que de reculer, que de reculer et de plus en plus de buts, je trouve, sont le fruit d'action où les joueurs offensifs ne font rien de spécial. C'est juste que les défenseurs ne les défendent pas forcément et c'est un truc où il y a un côté courage et il y a un côté adaptation aussi au monde actuel. c'est vrai que ce n'est pas rigolo et nous, en fait, tout le monde commence à connaître un petit peu ce que c'est que la vie d'un gardien. Des fois, tu vois les résumés de match, il y a les buts marqués, les buts encaissés. Quand tu es gardien, tu as beau avoir fait un super match ou avoir été décisif tout le match, ce que tu vois à la télé, c'est le but que tu as encaissé. Et donc, il y a un côté, il ne faut pas que je me déchire. Il y a des gens qui rentrent sur le terrain en se disant, moi, il ne faut pas que je me déchire aujourd'hui. Alors que je pense que la mentalité à voir, c'est aujourd'hui, il faut que je rentre sur le terrain pour faire ce que je sais faire le mieux possible. Être excellent dans mon domaine d'expertise, savoir que tu es sur un terrain de foot professionnel, c'est que tu as des qualités, fais bien ce que tu sais faire plutôt que je rentre pour ne pas me déchirer, je rentre pour, s'il y a un entre deux, je n'y vais pas trop. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me déchirer. Et en fait, ça crée une atmosphère qui sur un match, peut-être tu survis sur 5, 10 matchs, peut-être que tu arrives à en effacer un tout petit peu, mais sur une saison, sur une carrière, c'est rarement positivement. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est plutôt le contraire. Les courageux sont souvent récompensés à la longue. Merci, merci pour cette petite aparté. Parce que franchement, toi en tant que défenseur, tu valides ou pas ? C'est toi le défenseur de la trompe-là ? De la trompe-là ? De la trompe-là ? Oui, je valide. Je valide dans le sens où je valide surtout, je valide toute l'idée et je valide la fin. le courageux, pour moi, il s'en sort toujours. Mais il faut avoir, il faut créer ce courage et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si chance pour moi ou chance pour nous. Moi, je trouve que c'est dur pour les joueurs d'aujourd'hui parce qu'ils ont une pression qui est encore... Nous, on a connu un peu cette pression, je te parle de médiatique, réseau social. Médiatique, on l'a toujours connu, mais réseau social, là, c'est encore pire. En fait, ça fait partie de leur ADN et je me dis, t'as les mecs, comme tu dis, ils se disent, aujourd'hui, je ne vais pas passer sur YouTube, je ne vais pas passer sur YouTube, il ne faut pas que je me fasse taffer, mais ça en dénature ton jeu de défenseur et je pense que défendre, c'est un art et c'est vraiment un art de savoir défendre. On apprend à défendre. Il y en a qui sont nés avec cet art défensif, mais on apprend à défendre et quand tu as peur et tu recules, tu joues la sécurité et ceci, tu vas à la tête, tu préfères te dire que je ne vais pas aller au charbon parce qu'au final, pour moi, tu ne joues pas le jeu. Comme, tu vois, c'est le jeu qui détermine. Quand c'est ouvert à gauche, tu dois jouer, tu vois, quand tu dois faire tourner le ballon, c'est des principes de jeu. C'est ton QI, c'est ton intelligence de jeu qui fait que, voilà, tu lis le jeu, ta lecture de jeu. Pour la défense, c'est la même chose et aujourd'hui, tout le monde sait que, je ne sais pas, par exemple, sur les coups de pierre et TQ, si ta défense, si tu as un coup franc excentré, ta défense, elle vient se coller à toi, tu ne peux pas intervenir. Et aujourd'hui, eux, ils sont les défenseurs. Ils vont te raconter leur vie ou certains entraîneurs même. Ils seront beaucoup plus à l'aise. Non, on est bien, on est bon de la tête, mais il y a un seul ballon. Ça veut dire que, le plus haut tu vas, toute proportion gardée, le plus de chance, tu laisses à ton gardien. Et c'est pour ça que, ça fait partie d'une unité. Et quand tu fais ça, pour moi, tu désolidarises de ton gardien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton gardien, tu n'en as rien à foutre. Tu ne veux vraiment pas l'aider. Et il y a très peu de chances pour qu'il puisse venir sortir et boxer un ballon. Il suffit d'une mini déviation et c'est dedans. Mais par contre, quand tu es courageux et tu gardes ta ligne assez haute et tu es bien de trois quarts et tu vas te défendre de trois quarts et ne pas, comment dire, parler de pieds au sol, etc. Là, c'est différent. Là, ça nécessite, on va dire, des qualités qu'on ne va pas créer, on va dire comme ça. C'est un joueur que tu vois. Ce ne sont pas des qualités visibles comme ça. Donc oui, je suis plus que d'accord. Je suis plus que d'accord. Pour illustrer ce que tu dis, parce que moi, c'est ce que je mange encore quotidiennement et en fait, tu crées une atmosphère de courage autour de toi. Ça veut dire que si toi, tu arrives à être courageux et en fait, à être contagieux dans ce courage, tu arrives à contaminer la ligne de défense. Ensuite, le mec devant toi, le gardien derrière toi et c'est un truc où à la longue, tu es forcément gagnant. Et un exemple, il n'y a pas longtemps à l'entraînement, il y a mon défenseur central qui, sans se jeter, tente de défendre sur le joueur, il prend un petit pont, sauf que moi, je suis juste derrière lui et je me retrouve à faire l'arrêt. Et après, je vais le relever parce qu'il était tombé. Tu sais, c'était un truc, il s'était fait dribbler vraiment. Tu vois, c'était à l'entraînement, peu importe. Et je lui dis merci parce que c'est grâce à toi que je fais l'arrêt et je l'encourageais dans son sens-là parce que je lui dis t'as mis l'attaquant dans l'urgence. C'est-à-dire que l'attaquant pour marquer, il a fallu qu'il te dribble et qu'il me batte en duel. Que si tu n'étais pas sorti, il aurait pu frapper même devant le point de pénalité avec le petit ouvert et moi, je me retrouvais avec toi qui me gênais plus qu'autre chose. Toi, au contraire, tu as été vers l'avant, tu t'es fait taffé, certes, mais tu m'as permis de faire l'arrêt. Et au final, au final, je lui disais cette mentalité va nous sauver neuf fois sur dix. Alors que si toi, tu n'interviens pas, moi, je dois me retrouver anticipé derrière toi et défendre un but qui fait, je ne sais pas moi, sept mètres de long et sept mètres de long et c'est beaucoup trop difficile. Et c'est un truc où ça, c'est un ressenti vraiment et à tous ceux qui nous écoutent, le courage over, ce que les gens vont penser, les images qui vont circuler, les styles et ça. C'est collectif. Regarde, si demain, le mec, il se jette, entre guillemets, il va jeter, on va dire, il s'est fait taffer, mais pour moi, c'est bien défendu. C'est comme quand tu choisis de réduire l'angle de frappe, tu vas, tu vas, tu vas, comment dire, de manière intentionnelle, l'amener d'un côté parce que ça réduit son angle et donc ça donne plus de chance au gardien. C'est sûr que si tu l'amènes de côté ouvert, même à ton gardien, il a moins, comme tu dis, le but, il est beaucoup plus grand. Ça veut dire que des fois, on se dit, je vais me faire taffer, là, il s'est fait taffer, entre guillemets, mais au final, l'équipe n'a pas pris de but. Donc au final, pour moi, c'est bien défendu en tant qu'équipe, pas en individuel. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon. Mais le contraire est valable. Des fois, le gardien peut rester longtemps sur les appuis, ça permet à des défenseurs de revenir. Tu te fais dribbler, tu te fais même coucher au sol, mais tu as le défenseur qui arrive, qui dégage la balle, qui arrive dans les pieds de l'attaquant parce que tu ne t'es pas jeté, parce que tu as attendu le dernier moment. Certes, après, ça n'empêche pas que tu puisses te faire dribbler, mais tu as permis à des gens de revenir. Enfin bref, c'est le genre de discussion qu'on a en off, en tout cas. En tout cas, mais c'est intéressant. C'est le sujet du jour ou quoi ? Ce n'est même pas le sujet du jour. En avançant, le sujet du jour. En fait, pourquoi je voulais vraiment qu'on fasse cette petite aparté ? Parce qu'on parle beaucoup des fois théorique et on parle souvent théorique, mais là, c'est très technique. Tu vois ? Ça, c'est un truc qui allie beaucoup de caractère et de la technique. On parle de, pour moi, je le répète et les gens, nos auditeurs, ils le disent beaucoup, le QI. On parle d'intelligence, le QI, conscient intellectuel. C'est ça non ? IQ, QI, conscient intellectuel. Mais ça m'amène au sujet du jour. Et oui, le QI m'amène au sujet du jour parce qu'on est beaucoup, c'est vrai, on en parle beaucoup et même moi, dans ma tête, ça revient beaucoup. Le QI, le QI, le QI. Cette semaine, je ne vais pas vous raconter une petite histoire, mais cette semaine, j'étais avec un mec. J'étais avec un mec, on s'est posé, on avait un rendez-vous, on a parlé et j'avais son frère qui était là et on parlait football. Tu vois ? Au bout d'un moment, il me posait des questions footballistiques. Moi, j'aime bien, on parlait business, après on parlait football. Et ce mec, très intelligent, tu vois ? Très intelligent, ça veut dire que, dans une réflexion, ce n'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui a dû vécu dans la vie, je pense qu'il impose ta responsabilité. Et il me dit, il me pose une question, il me dit, Seb, je peux te poser une question, s'il te plaît ? J'ai dit, ouais, vas-y. Il me dit, mais dans les vestiaires, tu aurais peut-être notre âge, tu vois, dans les vestiaires, vraiment, ça se passe comment ? Tu vois ? Et moi, je rigole, je lui dis, mais comment ça, ça se passe comment ? Il me dit, ouais, parce que c'est un mystère, au final, ça se passe comment ? Il me parle des relations entre les joueurs et tout, mais après, il me pose, il me dit, non, 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 Et après, on parle des sujets habituels. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, parce que Ricky, je t'ai vu avec le PSG, il me parle de Léo Messi et de Sergio Ramos. Tu vois ? Il me dit, je ne sais pas, parce que c'est bizarre, il me dit, Messi à Barcelone, Ramos au Real, pour moi, ils n'ont pas le même rendement au PSG, déjà, il me dit ça. J'écoute. Après, il me dit, mais parce que tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, ils n'ont pas la même, comment il m'a dit ça ? Au niveau du mental, il m'a dit, ils n'ont pas le même mental. Et moi, bien sûr, en rendant ce genre de discussion, je commence à sourire. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il me dit, et c'est là où je vous amène au sujet du jour, il me dit, non, 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 au final, à Barcelone ou à Madrid, ils sont au PSG, ils font le même métier. Ils font le même métier. Et je lui dis, écoute, je vais taire son prénom, parce que, voilà, je lui dis, écoute, mon gars, moi, humblement, je vais te dire un truc. Dans BMC, je lui dis, dans Ballon Main Corps, on a fait un épisode qui s'appelle le QI, QI on note QI. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est le titre, il vient de Ricardo. D'accord ? Il vient de Ricky, il faut lui donner son crédit quand même, QI on note QI, ça vient de Ricky, je mens, et ça passe grave. Et là, je lui dis, tu vois, même si on a parlé du QI, et je vais vous amener à, pour moi, le QI, c'est le quotient intellectuel du footballeur, mais c'est l'intelligence. Mais je pense qu'il y a d'autres types d'intelligence. Et je lui dis, et je lui dis au mec, je lui dis, tu sais, il me dit, dans ma boîte, je gère aussi beaucoup de gens, des fois, je change d'équipe, tu vois, je change d'équipe, et je dois m'adapter un petit peu, mais après, au final, le rendu, c'est le même. Quand je suis bon, quand j'ai envie, j'ai envie, le mental, c'est le même. Et je lui dis, je pense que tu manques de EQ, de quotient émotionnel. D'accord ? D'intelligence émotionnelle. D'intelligence émotionnelle. Et c'est de ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, parce qu'il y a le QI, il y a le QI football, c'est-à-dire l'intelligence. Et je veux la comparer au QI de la vie, mais il y a le QI du footballeur, on en a bien parlé. Et lui, je lui ai dit, clairement, sans rentrer dans les détails, et après, on a discuté un peu plus, je lui ai un peu éclairé, je lui ai dit, je pense que tu manques énormément, et c'est le cas de beaucoup de personnes, vous manquez énormément d'intelligence émotionnelle. Parce que le football, aujourd'hui, c'est un jeu d'émotion. Il y a plusieurs intelligences dans la vie. Il y a ce que j'appelle le QI, il y a ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, il y a ce que j'appelle l'intelligence sociale, et il y a l'intelligence de l'adversité, dans l'adversité de la douleur. Mais aujourd'hui, je voulais juste, enfin, après on peut déborder, mais qu'on parle vraiment de l'intelligence émotionnelle. Parce que je pense que c'est souvent l'écart, c'est ce que nous, on connaît aujourd'hui. Comment vous avez, comment on a été formé à cette intelligence émotionnelle ? Et qu'est-ce qu'elle représente ? En fait, c'est quoi ? Elle se représente comment dans votre vie à vous ? Comment vous l'avez dompté, si vous l'avez dompté ? Parce que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui, même en tant que footballeur professionnel, qui peut se dire que, ouais, j'ai un certain niveau d'intelligence émotionnelle, et adossé, ou accouplé au QI footballistique. Moi, personnellement, je vous dirais ce que je pense que ça donne comme joueur de foot. J'espère que j'ai été assez clair en racontant l'histoire et en fait, en donnant le sujet du jour, messieurs. Or, Ricky, tu me t'en regardes avec des yeux, là, tu me fais peur. Tu m'as mis une colle de ouf, là. Tu sais, normalement, c'est moi qui remonte le ballon, En mode Stephen Curry. En mode Stephen Curry, mais là, je vais laisser Q, parce que là, tu m'as mis une colle de fou, là. tu me parles de... Alors que moi, tu... l'intelligence émotionnelle, tu m'as dit, j'essaie de disséquer. Intelligence, les émotions, ça veut dire savoir gérer ses émotions. Regarde, on va faire de l'intelligence émotionnelle directe, Ricky. L'environnement. Plutôt que de faire ramer, on va read the room et se dire que ce sujet-là, tu le maîtrises, c'est juste qu'il faut qu'on te l'introduise. Il y a deux écoles. C'est comme la technique contre le physique quand on était plus petit. Lui, il est rapide. Lui, il est technique. Lui, il est intelligent. Lui, il est émotionnellement intelligent. Moi, c'est un terme que j'ai découvert ouais, il y a 5-6 ans. Enfin, c'est relativement récent par rapport au QI et c'est... Franchement, ça a été une super découverte et ça a expliqué énormément de choses. Dans ma carrière, ça m'a énormément aidé à expliquer pas mal de choses et pas mal de comportements que je trouvais importants. Moi, à quoi j'ai envie d'adosser l'intelligence émotionnelle, c'est... Comment on dit en anglais ? Read the room. Quand tu rentres dans un endroit, tu l'analyses direct. Et on en a parlé plusieurs fois. Tu scans. Il y a des choses que tu sais faire. D'accord ? Il y a des choses que tu sais que tu amènes à chaque fois et sur le terrain et dans le vestiaire comme tu dis, Seb. Mais il y a des moments pour le faire et il y a des moments où si tu n'as pas besoin de le faire, ne le fais pas. Je prends un exemple. Tu as l'habitude d'être un aboyeur. Tu signes dans un club. On te recrute en partie pour tes qualités de leader, pour tes qualités d'aboyeur. Mais le club a déjà un aboyeur et un capitaine et un joueur influent dans ce rôle. Même si c'est ce que tu sais faire de mieux, n'arrive pas dans le vestiaire et tu fais tout de suite ce que tu fais de mieux toi aussi. Laisse-lui la place. Accompagnez-vous. Élève-le. Élève-toi. Et en fait, plutôt que d'avoir un seul aboyeur, en avoir deux bons, en sachant toi, rentrer petit à petit dans un... C'est un truc où tu t'adaptes à l'environnement dans lequel tu es. Sur le terrain, c'est pareil. Tu es attaquant. Ce que tu fais, c'est marquer des buts. Mais de temps en temps, ce que tu fais de mieux, c'est la passe. Ce que tu fais de mieux pour ton équipe, c'est savoir donner le ballon dans certains moments. Tu t'adaptes à une situation. Et c'est là où, oui, toi, tu vas être jugé par rapport à tes stats. Oui, toi, traditionnellement, on dit que tu es un attaquant qui met 15-20 buts par saison. Donc, il faut que tu mettes tes 15-20 buts par saison. Qu'est-ce que ça implique ? Marquer 15-20 buts par saison, forcément, et ne pas faire des passes quand le jeu et ton équipe a besoin que tu fasses la passe pour un tap-in, comme on disait en off, pour que ton coéquipier la pousse au fond. C'est un truc où tu t'adaptes à ce que la situation sur le moment veut. Et pour moi, pour moi, c'est la qualité la plus importante, encore plus que le QI. Parce que pour moi, dans la vie, comme dans le football, tu as des joueurs et des gens extrêmement doués qui, dans certains environnements, se retrouvent à être incompris au possible parce qu'ils n'ont absolument pas envie de s'adapter, ils n'ont absolument pas envie de faire exister les gens autour d'eux tant qu'eux ne sont pas dans le cœur et dans le corps de ce qu'ils font. Ouais. C'est très clair. C'est clair ? C'est plus clair pour toi ? Ah, c'est plus clair là. C'est bon, là, j'ai compris. Donc, vas-y. Comme tu as dit, tu as sorti un terme complexe à une situation en fait assez simple, assez basique en fait, assez naturelle en fait. Et du coup, oui, moi, je pense que j'ai dû avoir recours à cette intelligence émotionnelle au cours de ma carrière parce que comme tu le disais, par rapport à l'environnement, par rapport au mec que tu dois être, par rapport à tes réactions, aux réactions que tu dois avoir selon certaines situations, c'est important, c'est crucial même pour mener à bien une carrière. Donc, bien sûr, je pense que... Après, le footeux, je pense qu'il est relativement bon à ça. Il arrive souvent à s'adapter à ses environnements. Bon, pas tous forcément. Il y en a qui font des erreurs. Je pense qu'on y reviendra. Mais concernant, ouais, je pense que j'ai su dans ma carrière quand même, tu vois, avoir recours à cette sorte d'intelligence, je pense que c'est ce qui a fait aussi ma force dans ma carrière. C'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs pays, que j'ai fait plusieurs clubs, tout ça, sans problème particulier. Après, est-ce que je ne m'en suis pas servi forcément à bon escient pour prétendre d'aller plus haut ? Peut-être aussi. Quand tu parles justement à Quentin, quand il faut devenir leader, il faut savoir quand on a imposé ou quand on se montrait plus ferme par rapport à certaines situations, je pense que ça requiert de l'intelligence émotionnelle, ça, non ? Je vais vous donner pour ceux qui nous écoutent et même pour nous, tu vois, une des définitions, parce qu'il y a souvent beaucoup de définitions, une des définitions de l'intelligence émotionnelle. Tu vois, l'intelligence émotionnelle se définit par la capacité pour un individu à percevoir, comprendre, maîtriser et exprimer une émotion qui lui est propre et à distinguer et décoder une émotion chez l'autre. Cette forme d'intelligence va au-delà des capacités cognitives et intellectuelles traditionnelles. Donc, tu vois, ce n'est pas des choses qu'on apprend forcément. C'est ça. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, ce n'est pas un truc qu'on va venir, on nous a appris de facto le QI football. On l'a dit par la technique, tu l'as dit, la phrase de monsieur. On ne l'a pas appris, on nous a aidé à le développer, en fait. Voilà, je veux dire, quand il nous a appris. On va dire qu'on a le même apprentissage, les mêmes cours, pas les mêmes cours, mais voilà, le même apprentissage, mais après, on le développe tous selon son niveau de compréhension, selon ses capacités. On a les mêmes bases. On va dire, on a eu les mêmes bases pour nous apprendre, comme si on a été à l'école, pareil. On a été dans la même école, notre QI, il a été développé de manière différente. Mais on a été, je veux dire, il y avait, on peut le, c'était tangible. En fait, la technique, comme tu disais, pour ne pas refaire l'épisode, mais la technique nous a amené à avoir, nous a facilité pour notre QI footballistique. Maintenant, l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, je pense que c'est la différence entre beaucoup de personnes, entre beaucoup de joueurs et beaucoup de personnes. Parce que quand, certes, on peut prendre la différence. Beaucoup de jeunes, surtout. De jeunes. Aujourd'hui, on n'est pas, on n'est pas, comment dire, exposés à ce genre de notion très, très tôt. Parce qu'au final, les émotions, ce n'est pas quelque chose qu'on gère beaucoup. Ça y est, New York, une idée spéciale, London, une idée spéciale. My five, la base. My five, la base, lundi. Je te jure. Il dit genre, c'est que le lundi alors que c'est toutes les demi-heures, tu sais. Le gars, il est à Summer House. Il est dédicace au... You're good, isn't it ? You're in demand. You're in the yard. You're in the yard. You're good. You're making my paper. Un gros top boy, toi. Top boy, ça a rendu des gens fous. Donc, l'intelligence émotionnelle, je pense que si, par exemple, on devait introduire une matière, pour moi, ça aurait été une matière à introduire parce que c'est quelque chose qui doit s'apprendre. C'est comme l'a dit Quentin, et Quentin, il a été exposé à ce terme-là il y a cinq ans. On a quand même 36 ans, bientôt 37. C'est tard quand même. C'est tard parce que notre carrière, elle a été déjà bien entamée. Mais quand tu as un certain niveau ou déjà une connaissance de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, tu sais que tu as des émotions, tu sais que la manière dont tu perçois les choses, elle est différente. Par exemple, si tu as une bonne... On a une intelligence émotionnelle accrue ou élevée, rien que par rapport entre toi et un de tes coéquipiers déjà, il parlait de read the room, d'analyser les situations dans lesquelles tu es, tes actions, elles sont différentes. Ta manière de réagir, elle va être différente. La manière dont tu vas réagir face à un entraîneur, elle va être différente. Parce que tu as conscience que face à toi, tu as un autre être humain qui lui aussi est fait d'émotions. Ça veut dire que est-ce que c'est le moment, moi, c'est ça que je demande, est-ce que c'est le moment même d'être 100% toi-même ? Parce que quand tu es 100% toi-même, demain, je suis un, entre guillemets, je suis énervé. Je suis énervé, mais c'est mon émotion qui prend le dessus. Si je suis intellectuellement, émotionnellement intelligent, il faut que j'analyse la situation et ne pas me laisser, par exemple, bouffer par ma, par mon émotion à moi, même si elle est ce qu'elle est. Et c'est pareil dans beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations, par exemple, moi, je te parle de moi, où j'étais très bête émotionnellement. Parce que là, c'est ce que je veux dire, au lieu d'être mon intelligence émotionnelle, elle était en dessous de zéro parce que j'avais pas... Tu vois, c'est ça que je voulais te dire. Tout à l'heure, tu disais que Q avait connu ça il y a à peine 5 ans. Ça, c'est un domaine qui requiert plus de la psychologie ou du mental. Et tu sais très bien, dans le football, tu sais, l'aspect psychologique, l'aspect mental, tu sais, il y a 10-15 ans, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et même encore aujourd'hui, on a encore la pression, c'est encore un sujet tabou. OK, il y a beaucoup de cauchementaux, il y a beaucoup de psychologie dans le football. Ça s'installe, ça se démocratise, mais tu sais très bien que le football et la psychologie, ça fait pas forcément bon ménage. Moi, je sais pas si c'est... Quand on vous dit, ouais, c'est synonyme de faiblesse, tu vas voir quelqu'un à côté, un an, un an. Pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose dans le sens où l'intelligence émotionnelle, qu'on la verbalise comme ça, elle a toujours été là. On a toujours eu une intelligence incerte. Footballeur ou pas footballeur, chaque étude... Ouais, mais... On t'a jamais appris à... Par exemple, ouais, si tu vas à l'étranger, on disait les grandes lignes. Ouais, apprends la langue, adapte-toi, Aram fait comme les Romains, tu vois. Mais tu vois, s'adapter à un vestiaire, s'adapter à un tel caractère, reconnaître les leaders et les suiveurs, tu sais, les pilotes, tout ça, tout ce qu'on prône nous, allez, c'est pas ce qu'on apprend à grande échelle, tu vois ce que je dois dire. Donc, développer son intelligence émotionnelle, c'est compliqué pour un footballeur. Pour moi, tu le fais, tu le... C'est pour ça qu'il y a une différence de joueur. Pour moi, la différence de niveau des certains joueurs, elle est pour le commun des mortels ou peut-être il y a 10-15 ans, il y a des choses qu'on pouvait pas mettre de termes dessus. mais si tu dissèques bien un joueur, même il y a 50 ans ou un joueur aujourd'hui, l'être humain, il a un niveau d'intelligence émotionnelle qui fluctue. Et je pense que ça fait vraiment la différence quand tu analyses vraiment de manière intrinsèque un joueur, quelqu'un comme... On parle beaucoup de lui, je l'aime beaucoup en tant que joueur, Karim Benzema, je trouve qu'il a une intelligence émotionnelle aujourd'hui. La manière dont il gère, Quentin, il a parlé de certaines situations, la manière dont il gère certaines situations, même par rapport à sa star attitude, son intelligence émotionnelle, pour moi, elle est au top. Est-ce qu'on lui en a parlé ? Est-ce qu'il a pris des cours ? Je peux pas dire, je pense... Je sais même pas, mais je pense que, tu vois, ça fait... Moi, c'est pour expliquer aussi aux gens que quand on, entre guillemets, on juge ou on analyse certains joueurs, il y a des facteurs dans la réussite d'un joueur ou d'un autre qui, à un moment donné, ne sont pas forcément visibles ou on n'a pas forcément les termes pour mettre le doigt dessus, mais un joueur qui réussit à gérer sa carrière mieux qu'un autre qui arrive à se gérer lui-même intérieurement. On lui a pas appris, il a pas été chez un thérapeute, il a pas été chez un coach et tout, tu vois, mais ça fait partie de ses trucs à lui, tu vois, et je pense que son niveau d'intelligence émotionnelle, il est élevé. Ouais, par rapport à ça, j'ai une question parce que justement, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu une interview de Karim, de Menzema, qui disait, ouais, je suis arrivé à un moment de ma carrière à niveau de ma vie où je me suis dit, voilà, c'est bon, on arrête les conneries, on va se mettre au boulot. Il a dit, il avait 29-30 ans. C'est comme si qu'en fait, le câble de 30 ans, ça lui avait fait un choc dans la tête, il s'est dit, bon vas-y, maintenant, ça y est, on va travailler, on va perdre du poids, on va se mettre, tu vois, le corps, on va se mettre bien et mentalement, c'est bon, on fonce. Tu penses, c'est ça ? Tu penses, ça c'est lié à l'intelligence émotionnelle ou c'est une motivation ? Moi, je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est justement différent de la psychologie. Je pense qu'il en a eu marre, on le considère comme un petit jeune. Il en a eu marre qu'on ne le respecte pas comme un homme, il en a eu marre de se comporter comme un gamin. Tu vois ce que je veux dire ? D'être le colérique, d'être celui qui veut tout pour lui, d'être celui qui veut marquer les buts, qui veut être en lumière comme, tu sais, notre égo en tant que footballeur, on a besoin de le nourrir et à un moment donné, tout ce qu'on voit autour de nous, on le veut pour nous. Tu comprends ? Et c'est un truc où des fois, à tellement le vouloir, tu en arrives à être tellement obsédé par ça que tu ne réalises pas d'une, la manière dont tu te comportes toi au sein d'un groupe et de deux, comment le groupe se comporte vis-à-vis de toi. Tu comprends ? Il y a des trucs, cette intelligence émotionnelle je ne pense pas qu'elle s'apprenne, elle se subit et du jour où tu en as marre d'aller t'excuser parce que tu t'es mal comporté, d'être tout le temps en embrouille avec les gens de ton vestiaire et que tous les ans ou tous les deux ans on te dise que tu es indésirable dans ce club, tu commences à réaliser que ce n'est même peut-être pas forcément tes aptitudes footballistiques mais ta manière de te comporter et ta manière d'évoluer dans un groupe. Il y a un côté ouais mon fils ou ouais mon pote toi tu as toujours été un meneur d'hommes tu es un leader et tout quoi qu'il arrive où que tu ailles fais-le. Faux. Parce que des fois tu arrives dans des endroits et tu sais quoi comme pour beaucoup de choses il y a meilleur que toi à ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être ça veut dire que tu peux l'être en complément de quelqu'un et toi te focus sur quelque chose d'autre sur d'autres qualités que tu peux apporter à un groupe. C'est des choses où tu vois moi je vais te prendre un exemple concret. Là deux des trois joueurs les plus âgés du vestiaire sont des gardiens. Il y a Brad Gouzan et moi qui a deux ans de plus que moi qui en plus est un mec qui est très vocal qui est très bonhomme on est assez similaire sur pas mal de points. Tu crois vraiment que mon vestiaire à l'heure actuelle il a besoin de deux mecs qui parlent plus encore plus au même poste il n'y en a qu'un seul sur le terrain ? Non je ne suis pas à ma place d'être encore plus vocal que l'autre sous prétexte est-ce qu'on joue le même poste ? Si moi dans ma tête je me dis non il faut que je prenne sa place donc il faut que je sois plus bruyant il faut que je sois plus vocal il faut qu'on m'entende plus c'est pas du tout mon rôle à l'instant T tu comprends ? Et c'est un truc où je pense que là est l'intelligence émotionnelle le QI c'est complètement différent un petit peu comme quand tu vas à l'école apprendre développer ton QI et bien l'intelligence émotionnelle ça prend en dehors de l'école dans la rue comme on dit l'intelligence de la street tu vois ce que je veux dire il y a l'intelligence des bouquins et il y a l'intelligence de la street il y a l'intelligence de la rue et c'est un truc où c'est un peu ça dans le foot aussi tu vas à Clairefontaine développer ton QI football et dans les et dans le bâtiment INF et dans la manière dont on se comporte entre nous et aux Essars et à Vivonne et à Bascan tu développes ton intelligence émotionnelle à savoir est-ce que c'est la même compétition que sur le terrain dans la classe dans les chambres au self t'as capté ? comment tu existes et comment tu es la meilleure version de toi-même sans pour autant marcher sur tout le monde tout le temps sans pour autant écraser tout le monde le niveau d'intelligence émotionnelle je pense et on reste même dans le milieu du foot parce que ça s'applique pour moi à tous les milieux mais surtout dans le milieu du foot c'est savoir on a tous je ne vais pas faire du coaching c'est pas ça mais on a tous nos qualités je ne vais pas prendre ces mots-là nos qualités tu vois on est fort dans certaines choses et c'est beaucoup souvent en fonction d'où tu viens ton caractère on parle beaucoup que oui dans le foot et tu le dis souvent Reiki il faut s'imposer au bout d'un moment tu vois on dit aux jeunes il faut pouvoir avoir assez pour s'imposer mais pour moi il y a un bon timing il y a un temps pour tout ça veut dire qu'il y a time and place il y a un endroit et un moment pour exposer ces qualités que tu as qui sont les tiennes qui sont naturelles et je pense que dans ton analyse des situations moi l'intelligence émotionnelle c'est une analyse des situations on parle du côté académique l'intelligence de l'école et la majeure partie des gens si tu entends les gens dehors dire tu sais quoi l'école ça ne nous apprend pas c'est dans la rue en gros la vie moi je dis la rue c'est la vie qui t'apprend plus que l'école ne t'a appris l'école pour moi elle t'apprend un langage elle t'apprend un langage ton intelligence émotionnelle tu la développes dans la pratique dans la pratique dans on va dire les hauts comme les bas et dans l'analyse des situations est-ce que par exemple aujourd'hui moi j'ai toujours été pas spécialement gueulard mais je prenais de la place il y a des moments je vais donner un exemple quand je suis arrivé à Norwich par exemple quand je suis arrivé je sors des Spurs je sais que j'arrive avec un statut parce que personne ne s'attend ton transfert etc donc dans ma tête j'arrive je fais profil bas je sais pas je sais pas qui est qui je peux arriver en mode je gonfle un peu tu vois mais je sais pas qui est qui qui prend quelle place il y a des capitaines il y a des gens qui sont déjà là et je pense que mon intelligence émotionnelle me permet de dire écoute c'est quoi tranquille regarde analyse attends t'as pas besoin de venir en un en fait t'as quoi à prouver tout de suite maintenant joue ton ballon tu vois joue ton ballon et le ballon parlera pour toi et après ça va ça va se créer tout seul mais ça par exemple c'est une analyse de situation c'est une intelligence mais mon caractère il a pas bougé entre les premiers entre le temps où j'étais chez les Spurs et le temps où j'arrive dans mon nouveau club mais cette intelligence là pour moi elle permet à un joueur même dans un match maintenant même pendant le match alors quand les émotions elles sont au plus haut quand tu l'as travaillé tu l'as pratiqué ça devient ça devient plus comme un automatisme c'est à dire que la personne qui n'a pas conscience de son niveau d'intelligence émotionnelle je pense qu'elle va mettre plus de temps où elle aura plus de dégâts que la personne qui en a un peu plus conscience qui prend et là bien sûr ça s'apprend pas comme une leçon à l'école mais là ça se voit dans les conséquences destructrices destructrices pardon sur un terrain de football regarde je te raconte une dernière histoire un jour on joue Chelsea William il était à Chelsea la gestion des situations et on part dans la course et tu vois on arrive l'online et je lui mets un gros coup d'épaule comme ça et il va un peu dans la balustrade boum tu vois et moi je reste un peu je veux l'empêcher de jouer vite il se relève vite comme un bonhomme et il prend la balle et il me la jette en pleine face quand je te dis à peut-être un deux mètres d'écart pleine face ça veut dire que tu t'imagines à ce moment-là déjà tu me connais mais les émotions les émotions tu t'imagines à ce moment-là comment c'est monté à une oh là 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 mais tu vois parce que j'avais déjà je travaillais beaucoup sur mon cerveau je faisais plein de choses tu vois j'étais déjà intéressé par tout ça j'ai eu une seconde où je voulais lui mettre une de ses tas de pattes forain j'ai fait en fait j'ai analysé la situation par rapport à l'équipe à ce qui va se passer à ce qui peut se passer après tu vois à ce qui peut se passer au fait que oui je vais lui en mettre une et Willian sans lui manquer de respect je vais le coucher mais et tu vois mais ça veut dire que parce que je l'ai je sais pas et ça m'était arrivé je m'étais battu déjà dans des clubs et tout j'avais déjà fait des trucs où je m'étais fait suspendre et je m'étais tu vois donc voilà l'analyse elle a été beaucoup plus rapide et là tout le monde même mes coéquipiers ils ont dit je croyais que t'allais l'enterrer je croyais que t'allais l'enterrer sur le moment quand ils ont vu ça mais parce que j'avais entre guillemets pas travaillé on me l'avait pas dit mais de moi-même je savais pas que ça s'appelait de l'intelligence émotionnelle à l'époque je peux pas dire que je savais que ça s'appelait comme ça mais je pense que de nature elle a été travaillée qui m'a permis de gérer cette situation avec un même moi j'étais fier de moi après je me suis dit putain mais quand même là je me suis dit personne peut me sortir d'un match personne plus personne peut me sortir d'un match alors que 2-3 ans avant j'avais éclaté un mec de Old City qui s'appelait Paul McShane si mes frères ils écoutent ce truc ils étaient là je l'avais terminé après même dans les vestiaires pour te dire pour te dire tellement émotionnellement j'étais pas non 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 ça allait pas bien j'étais bête tu vois est-ce que enfin moi je vois très bien j'ai un exemple pour illustrer qui est un peu plus hors caméra mais qui a son importance et qui pour moi a été un élément déclencheur à mon arrivée à Toronto c'est tu vois moi j'arrive à Toronto par la petite porte alors bien sûr j'ai les discussions off avec les dirigeants avec le coach où je savais très bien que rapidement je pouvais intégrer l'équipe mais c'était pas un message public c'était pas un message que même mes coéquipiers connaissaient et j'arrivais pas comme un Insigné ou un Bernard Deschi plus récemment de grands grands clubs j'arrivais d'Ausser qui était en Ligue 2 à l'époque tu représentais pas un pédigré incroyable bref dans un de ces entraînements de lendemain de match tu sais où les remplaçants sont ensemble font des jeux réduits un peu où il y a un peu de frustration parce que t'as pas joué la veille soit l'équipe a gagné et tu te dis que tu vas pas jouer le week-end prochain soit l'équipe a perdu et tu te dis les joueurs ils sont trop nuls et moi je joue même pas tu comprends donc c'est un état qui peut animer beaucoup d'entre nous beaucoup de footballeurs et donc on est dans un jeu réduit et tout on fait un 4 contre 4 et je dis au défenseur devant moi qui a 5-6 ans de moins tu vois qui a une grande grande expérience mais qui qui se sent sans doute meilleur déjà tu sais qui a envie de vachement exister dans un vestiaire qui fait un peu le sémaphore tu vois pour reprendre une expression chère à monsieur Dussault et il était le sémaphore ouais t'es là tu fais le sémaphore tu sais dès que tu parlais trop derrière bref et donc et donc et donc il arrive et on est dans un petit jeu et je lui dis écarte-toi je me mets au milieu de nous quand on a le ballon comme ça on est 5 contre 4 tu vois j'essaie juste cuit football tu sais j'essaie juste d'amener une solution dans un jeu réduit tu vois je dis comme ça on est en supériorité numérique et le gars je lui dis une fois deux fois et il le fait pas il vient me prendre le ballon juste devant moi et il le fait pas et je dis écarte-écarte et tu sais à un moment donné je lui dis écarte tu verras et il me dit ouais mais tu crois que je sais pas que tu me dis de faire ça pour qu'on voit que t'es un super jeu au pied dans un jeu réduit qu'est-ce que t'as envie de faire t'as envie de l'insulter c'est mort t'as envie les émotions le gars était dans l'émotion et moi il m'a mis dans un truc et c'est là je pense que ça a été un tournant parce que j'étais déjà voilà t'as 32-33 ans c'était déjà un truc pas que je masterisais mais dont j'avais une certaine habitude et je me dis c'est pas maintenant le conflit il est pas pour maintenant ok le conflit il est pas pour maintenant tu veux pas être celui qui crée une embrouille un lendemain de match quand fondamentalement les coachs ils ont rien à faire sans entraînement ils sont juste en train d'essayer de faire semblant de te garder in shape tu vois ce que je veux dire je me dis pas maintenant deux semaines après littéralement on se retrouve à jouer tous les deux notre premier match de la saison à Seattle dans un environnement 30-40 000 spectateurs contre une très bonne équipe peu importe et là dans le match j'ai le ballon mon outlet mon joueur libre c'est lui et il me regarde comme ça il me donne son dos tu sais le mec qui veut tous les ballons à l'entraînement devant 40 000 spectateurs quand c'est notre premier match de la saison tous les deux donc tu sais t'as un peu les émotions et de surcroît moi c'était mon premier match pour Toronto le mec dans un environnement de match quand la pression est là je l'appelle il me fait un signe de la tête mais il me donne son dos genre on me passe pas la balle à ce moment là c'était réglé à ce moment là c'était réglé à ce moment là ce qui se cache lui se cachait et lui était dans de la politique dans tout sauf du football un lendemain de match quand c'est confortable d'être énervé mais quand t'es sous les projecteurs quand il faut justement vouloir la balle quand il faut être courageux comme on dit le mec a disparu et moi là où j'étais fier c'est qu'après j'ai plus jamais eu aucun problème avec lui parce qu'en fait c'était réglé il a su qu'il s'était caché il a su qu'il avait eu des émotions bien trop importantes à l'entraînement deux semaines avant à partir de ce moment là chaque chose que je lui disais il le faisait et ça s'est réglé par le football pas par l'écrit pas par le drame et là à ce moment là j'ai fait preuve d'intelligence émotionnelle j'ai une question j'ai vraiment une question qui m'est venue au moment quand t'as raconté ton histoire le QI on a parlé de QI football le QI football il te fait arriver te mettre entre deux enfin entre deux joueurs tu vois supériorité numérique intelligence du terrain voilà quoi Harvard tu vois excuse moi Brian Bergogneau mais nous on est pas à Yoyel on est à Harvard t'as vu ? Yo Yoyel il a dit Yo Yoyel Yo Yoyel c'est ce que je veux dire mais ok QI football est-ce que maintenant ton QI football parce que le QI je vais le comparer ça c'est comme quand tu sors d'Harvard ou de Yale t'as passé ton master ton PhD je veux dire théoriquement parlant on t'a préparé à aller par exemple si t'as fait ton examen du barreau j'en sais rien tu vois tu peux aller plaider mais est-ce qu'il te manque pas de l'intelligence émotionnelle que tu vas apprendre au monde parce que tout ce que tu vas venir appliquer que t'as appris de l'école clair centre de formation c'est quand même totalement différent de ce qui va se passer sur le terrain parce que il y a des choses qu'on peut appliquer et c'est pour ça que Ricky je te pose la question à toi aussi ce qu'on a appris le QI qu'on a appris qu'on a développé comme tu dis maintenant est-ce que ce qui manque enfin ce qui vient compléter le joueur de foot et le joueur de haut niveau surtout c'est pas l'intelligence émotionnelle parce que ce que t'as appris à l'école là c'est bien mais tu pourras pas être CEO d'une super d'une grande entreprise tant que t'as pas été charbonné sur le terrain et après tu vas pouvoir utiliser tu sais quoi c'est super marrant vous allez me dire si je me trompe mais ça fait grave le lien avec ce qu'on disait la semaine dernière sur les joueurs formés au centre et les joueurs aussi qui ont fait un parcours un peu tortueux parce que quand ils pensent bien ces joueurs là comme Ribéry ou comme ces joueurs qui viennent de de sentir un peu plus difficiles que les nôtres la fontaine centre formation tout ça ils ont dû dealer justement avec toutes sortes d'émotions ils ont dû gérer ça et je pense que eux ils ont eu peut-être une meilleure maîtrise justement de cette intelligence émotionnelle que nous ils ont eu voilà il y a eu des éléments qu'ils ont dû maîtriser bien plus tôt que nous ou des difficultés qu'ils ont dû gérer qu'ils ont su bien analyser qu'ils ont dû tu sais franchir les difficultés qui étaient là qui étaient qui n'étaient pas forcément prévus et nous voilà tout s'est passé de manière claire mais du coup c'est ça qui fait que le football c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que t'as beau être le plus fort t'as beau être le plus intelligent dans le bas le pied tu peux être un génie mais il y a toujours une part d'incertitude qui plane en fait et c'est là que tu vois que la gestion des émotions c'est vraiment propre à chacun parce que là je vous écoute je vous pose ça comme ça maintenant que je vous que je comprends un peu mieux le concept on peut maintenant dire que Zidane est un joueur magnifique comme Zidane quasi parfait justement mais qu'est-ce que lui manquait d'après ce que j'ai compris et d'après ce que vous avancez il manquait grave de l'intelligence émotionnelle en fait à lui aussi parce que pété un plomb finale de coupe du monde coup de tête bam là-bas des fois il laissait ses crampons traînés sur les fesses des saoudiens sur les shorts à la Côte du Bon 98 des cartons rouges par-ci par-là avec la juve on peut mettre ça aussi sur le tempérament ou le caractère mais je pense que c'est une très mauvaise gestion des choses parce que quand t'arrives en finale de coupe du monde c'est pas ton caractère qui va te faire péter un plomb tu sais que tu sais tout ce que ça engendre tu sais les conséquences de ton expulsion tu sais tout ce que ça engendre donc je pense que même un mec comme Zidane ou même des mecs comme Neymar enfin plein de grands joueurs par moments arrivent à manquer d'intelligence émotionnelle ou je me trompe non c'est pas je sais pas on n'est pas des professionnels non plus tu vois pour dire que c'est ça c'est pas ça je pense de ma petite expérience dans ce que je fais il y a une différence entre avoir un niveau d'intelligence émotionnelle et la gestion à un moment donné de ses émotions tu vois c'est l'intelligence émotionnelle et la gestion de ton émotion ça peut se rejoindre et ça se rejoint mais c'est deux choses différentes vraiment quand tu me parles moi je pense que si tu me parles de monsieur Zinedine Zidane très grande gestion d'intelligence émotionnelle pour être un grand joueur il faudrait qu'on l'invite lui aussi pour moi tous les grands joueurs surtout ceux qui ont duré pas ceux qui ont fait un pic et qui sont redescendus ils ont développé ils ont en eux une très grande intelligence émotionnelle maintenant la gestion de l'émotion sur un coup parce qu'une émotion ça monte ça descend il y a des déclencheurs parce que tu parles de Zidane tu parles sur le coup voilà je sais pas Matarazzi c'est gestion de l'émotion sur le coup tu mets un tacle à quelqu'un on a parlé tu vois c'est encore différent de toute une intelligence comment tu la mets au service de toute une carrière et de l'optimisation de ton niveau tu vois et le profession t'as vu j'ai pris ta réplique j'ai vu que tu grattais ta barbe mais vas-y je sais que t'étais prêt je suis d'accord parce que je pense que avoir une émotion comme ça ponctuelle Zidane dans ce même match il se retrouve face à Buffon qui a été son coéquipier qui le connait par coeur et sur le moment il a la certitude de techniquement pouvoir réaliser une panenka il le fait en finale de coupe du monde pourquoi ? parce que je pense que son intelligence émotionnelle lui fait dire que la seule manière dont j'ai jamais marqué à Buffon sur pénalty c'est en faisant une panenka donc la dernière chose à laquelle il pense c'est se piquer tu comprends ? c'est là où je pense que comme dit Seb et je pense que là il y a un mélange de tout un mélange de techniques c'est justement pourquoi je vois où tu veux en venir avec sa réaction qu'on connait tous en 2006 mais je pense que Zidane c'est l'intelligence émotionnelle par excellence parce que typiquement Zidane faisait jouer les autres avait besoin des autres et je pense que Zidane c'était plutôt le mec relou avec ses attaquants ou avec ses défenseurs et moi Fabien Barthez me l'a souvent dit il m'a dit avec Zinedine Zidane on était très amis en dehors du terrain à la mi-temps de chaque match on s'insultait parce qu'il voulait tellement de choses tellement d'appels tellement de choses particulières venant de tout le monde parce que lui il existait justement au sein du collectif donc je ne vais pas là je partage une anecdote qui m'a été donnée sur Zidane tu comprends ? juste pour essayer de corroborer mais pour compléter par rapport à ce que vous disiez Seb tu as employé deux fois le mot la théorie la pratique et tout je pense que si on devait résumer le QI c'est vraiment la théorie et l'intelligence émotionnelle c'est la pratique c'est la mise en c'est la mise en exécution de tout ce qu'on sait tout ce qu'on a appris et on peut en parler académiquement on peut en parler dans le football ou partout ailleurs il y a souvent des cas de figure et je pense qu'on s'intéresse assez à la vie en dehors pour savoir qu'énormément de diplômés de grandes écoles comme tu as fait référence après arrivent dans le monde de l'entreprise en se disant qu'ils savent déjà tout et ils arrivent presque à apprendre le métier à leurs nouveaux employeurs et c'est un truc où c'est un gros gros manque d'intelligence émotionnelle pourquoi ? parce que tu as eu des bonnes notes en théorie tu es très fort mais en pratique tu t'y prends super mal parce que c'est un en fait et c'est ce que je disais pour en revenir à la personne avec qui j'avais cette discussion je lui dis tu vois tu veux comparer ton entreprise toi tu travailles dans l'ingénierie ouais et et le monde du football j'ai dit c'est de tu parles et moi je te parle juste humainement parlant c'est il y a des il y a un trop plein d'émotions dans notre sport du fait que tu sais tu ne peux pas comparer ça à la gestion d'une équipe ou le changement d'une équipe sans faire sans faire offense à n'importe quel autre secteur industriel tu vois de de l'ingénierie c'est pas pareil je dis nous tu parles de tu parles d'un sport où des fois on joue contre devant 40 000 spectateurs tu parles d'un sport qui est l'opium du peuple donc pour revenir à je lui dis tu manques foncièrement d'intelligence émotionnelle parce que tu n'analyses pas tous les paramètres qu'il y a autour et c'est pour ça c'est pour boucler la boucle tu vois pour lui parce que je lui ai dit que pour moi ton intelligence émotionnelle elle est manque tu as beaucoup de pratiques parce que tu m'as dit que Messi et Ramos ils font le même métier au final donc ils ne comprennent pas qu'au bout d'un moment tu ne puisses pas faire du copier-coller si tu es si fort que ça et c'est là je lui ai dit intelligence émotionnelle je lui ai dit franchement et c'est ce qui manque beaucoup je pense aux gens qui regardent souvent le football qui regardent des sports tu vois oui c'est oui pourquoi tu vois quand j'étais à Soccer AM quand j'étais à Soccer AM ma vidéo où je dribble le gardien et tout ça Soccer AM c'est la BBC Sky Sport Sky Sport Sky Sport autant pour moi bon attention tu vois même moi je ne savais pas alors il faut préciser c'est le téléfoot anglais le téléfoot anglais le téléfoot anglais tu vois et vraiment c'est que du divertissement plus que du voilà et donc et à un moment donné quand j'ai fait les jeux du les jeux de la barre tu vois franchement avec mes ordres je pouvais même à peine taper dans le ballon je n'ai pas tapé la barre tu vois sur trois ballons et après quand je rentre chez moi je vois un pote j'ai un pote à moi que je croise il me dit ah il veut me tailler il me taille par rapport à tu vois au fait de ne pas avoir touché la barre il me dit franchement à ce niveau là je suis meilleur que toi franchement pour un joueur de première ligue il me dit et je rigole t'es ouf et je rigole moi je me dis mais t'es un ouf il me dit pour un joueur de première ligue franchement je comprends même pas c'est à dire que moi je te prends à la barre tu vois et je lui dis après je rentre un peu dans son jeu je lui dis ah bon je dis même avec mes hanches cassées là il n'y a pas de problème mais ce que je veux dire c'est que dans ta tête tu t'es dit que qui dit joueur de première ligue doit avoir un certain niveau c'est pas normal que je tape pas la barre mais donc tu associes le fait que je tape pas la barre en fait avec un dysfonctionnement par rapport au fait que j'ai été un joueur de première ligue pendant x et x et x années pour lui c'était tu vois c'est inconcevable c'est inconcevable tu vois et je lui dis mais et c'est à ce niveau là où je pense que j'arrête de parler football avec certaines personnes parce que il manque d'intelligence émotionnelle en fait tu vois en fait j'essaye d'imager des choses qui peuvent arriver très souvent ouais mais comment ça lui il est en pro et il fait ça mais qu'est-ce que tu me racontes enfin en fait si c'était aussi simple non mais arrête-moi si je me trompe peut-être que non non moi je suis 100% d'accord et c'est ce que je disais la dernière fois quand le mec dans son canapé dit moi c'est sûr que si je suis sur le terrain Neymar il me tape pas comme ça ouais effectivement si tu passes de ton canapé au terrain tout d'un coup t'es dans une euphorie pas possible pendant 15 minutes tu vas réussir à survivre mais le mec qui était en train de regarder à la télé là toute la semaine il a rêvé Neymar toute la semaine on lui a dit que Neymar rentrait sur son pied droit il se déportait à gauche il rentrait sur son pied droit mais qu'il fallait faire gaffe parce qu'il pouvait frapper il fallait faire gaffe parce qu'il pouvait jouer dans le dos à Mbappé qui prenait la profondeur ou bien qu'il pouvait servir en appui Messi qui combinait bien en fait le gars il a eu un trop plein d'informations toute la semaine il a dû préparer un match de très très haut niveau et effectivement il se retrouve en plus face à un crack donc il y a des chances qu'avec ce trop plein d'informations cette charge mentale effectivement il se fasse taffer sous les yeux de tout le monde mais ça veut pas dire que toi dans ton canapé avec 2-3 aptitudes qui te feraient survivre potentiellement sur un match de coupe comme quand les CFA battent une Ligue 1 ou quoi ça veut pas du tout dire que dans les chaussures exactement de cette personne tu aurais mieux fait t'aurais même peut-être pas été tu survivrais même sans doute pas dans son équipe une semaine à l'entraînement tu comprends ? tu dormirais pas la veille tu parles du match en entier il survivrait une action sur 1-1 contre 1 avec toute la chance du monde c'est ça que moi je dis je le dis de toute façon l'intelligence émotionnelle d'un supporter c'est encore un autre débat là on parlait du footballeur en général tout ça c'est ce qu'on essaye de faire on essaye d'amener un petit peu plus de contenu et de perspective pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que de préparer un gros match quand toi tu vois un match de coupe du monde il y a des joueurs qui rentrent sur le terrain en se disant c'est le match d'une vie c'est la seule coupe du monde de ma vie que je vais jouer je l'ai vu avec les Canadiens les Canadiens pendant 3-4 mois entre le moment ils sont qualifiés ou ils préparaient la coupe du monde à quoi ils pensaient ? ils pensaient au club bien sûr tu veux bien faire les choses mais ils étaient je vais pas être blessé je vais être sélectionné c'est la chance d'une vie j'ai X, Y et Z qui vont venir au Qatar il faut que je l'éloge c'était déjà le focus et en fait ce sont des choses qui arrivent parce qu'on est tous humains et c'est là on essaye d'amener de la substance et de la matière pour aider à comprendre pour que justement tu vois moi c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent souvent le gardien il a pris un vieux but qu'est-ce que tu en penses ? ok c'est vrai que ça rend pas génial mais en fait j'ai déjà été à la place de ce gardien et j'imagine que ou potentiellement ça ou j'ai déjà fait pire alors que tout allait bien t'as capté ? et c'est peut-être un moment isolé dans une carrière et toi tu es en train de me dire qu'il est nul parce qu'il a pris ce but et que t'as pas kiffé ? moi je le place dans ma perspective sans doute pas je peux pas t'empêcher de le vouloir parce que toi lundi tu retournes sans doute à ton 9 to 5 et que voilà ça te permet de ressortir un tout petit peu de frustration par rapport à un sport que tu kiffes et viens on kiffe ensemble ce sport je veux pas te tu sais je veux pas créer un fossé entre nous deux à dire vas-y t'es un mongol mais dans le fond on a des perspectives différentes il manque cruellement d'intelligence émotionnelle et pour moi ça a de la différence entre le fraîchement le fraîchement graduate là celui qui a son tu vois quand vous citez vous faites là vous jetez votre toche de la cance et celui qui est sur le terrain là et n'importe quel de terrain et qui lui a vécu son métier il a vécu donc émotionnellement il sait gérer des situations différentes et je pense que c'est un mix entre le le QI et le QI et le QE c'est ça ? IE peut-être non ? intelligence émotionnelle ah mais je suis en anglais tu vois EQ tu vois emotional emotional il me faut pas passer pour un teubé ici il a dit c'est un fou lui je pense en anglais il voulait me cramer tu rêves en anglais aussi je rêve en anglais je pense en anglais c'est ce que je parle c'est ce que je parle tu comprends c'est ça ? messieurs ça dit quoi ? dites moi pourquoi tu dis ce week-end ? pourquoi tu dis c'est ce que tu dis par les najas ici tranquille non et sur chartes toujours match du coup à Vannes ce week-end en espérant que Kim K elle soit du passage au stade de la Rabine le stade de la Rabine apparemment ils ont un billard là-bas ils ont un super terrain franchement souvent c'est un beau terrain c'est un beau terrain pendant un moment ça va être un choc parce que là c'est les derniers contre les avant-derniers ça va pour mettre du beau football et voilà moi je suis encore un peu en convalescence toujours en phase de reprise toujours cette cheville qui m'indicape un peu donc t'es encore blessé ? là je suis en mode non là je suis en mode no-risque je suis vraiment en mode no-risque en mode petits appuis dans le couloir le matin pour voir si ça passe en mode petits appuis en mode comme t'as dit à protocole dans les escaliers le tendon tu fais de la proprio dans les escaliers t'es là tu testes tout la proprio des protocoles enfin bref et voilà et puis match encore intéressant à faire important toujours parce que tant qu'il y a de la vie il y a des espoirs les gars on est décroché il faut déjà skier on a beaucoup de points de retard mais on a la chance de enfin la chance on a l'opportunité de jouer quasiment tous nos adversaires directs et puis après vous savez comment c'est en N2 on n'est pas à l'abri d'une ou deux équipes qui qui déclarent faillite tu vois ou qui tombent administrativement en amateur donc si on peut s'accrocher à ça on va s'accrocher à tout mon gars donc on va essayer de grappiller chaque point est bon à prendre pour récupérer pour être empêché par la canne à pêche si je ne me trompe pas ma première année de national avec Luzna qui avait 6 descentes il faisait une refonte du championnat mais que de national de 20 à 18 et je crois que le 18ème a été sauvé pour te dire tu vois c'est à dire qu'il y a genre deux ou trois équipes qui étaient sauvées qui ont déposé le bilan et je te dis le 18ème est sauvé quelque chose comme ça tu vois c'est à dire qu'il y a trois autres équipes qui avaient le bilan en national il faut avoir la foi il faut avoir la foi j'espère que ce ne sera pas nous qui allons déposer le bilan en fin de saison parce que Romain Molina il a prouté à nouveau Molina il nous tape comme ça Molina il est pas bon pour le truc ça c'est pas bon pour le business non c'est pas bon pour le business mais Molina il tape pas à Etiel il n'a pas accès à Etiel encore Molina non écoute il tape pas à Etiel je crois que les finances et les grands groupes et la façon dont est organisé le championnat américain c'est pas exactement les soucis pour les franchises MLS mais nous ces matchs à Columbus ce week-end de mon point de vue c'est profiter de la dynamique s'appuyer sur ce qu'on fait de bien c'est de de distiller de la positivité tu vois de continuer sur cette de faire comprendre à tout le monde qu'on est sans doute là plus parce qu'on travaille beaucoup et qu'on a une équipe avec de la qualité que parce qu'on est des cracks et qu'on arrive à faire lever les foules c'est un truc où tu vois en fait quand t'es dans une spirale négative et ce que je pense que Ricky fait super bien c'est à savoir pas dramatiser plus qu'il ne faudrait c'est un peu d'amener de la joie de la bonne humeur et quand tout va bien c'est un tout petit peu peser mesurer et pas tomber dans l'euphorie que tout le monde veut bien te faire croire que tu vis donc on profite sincèrement l'impression d'être à ma place tu vois d'être dans un endroit positif donc encore une fois on a la chance d'avoir ce recul pour en profiter il y a eu des moments bien plus difficiles récemment donc voilà je comprends mon rôle mon rôle pour l'instant c'est pas de récolter les lauriers mon rôle c'est de pousser et de mettre dans l'ombre quand d'autres récoltent les lauriers mais voilà on va prêcher preach what you on va prêcher pour ce qu'on dit tout le temps sur ce podcast à savoir la vérité du jour n'est pas celle du lendemain et puis tant qu'on est dans une spirale positive tout le monde est tout le monde est gagnant ouais comme on dit quand ça va mal on n'est pas sous la table mais quand ça va bien on n'est pas sur la table non plus tu vois attends 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 elle est bien celle-là mon gars non attends elle est bien celle-là non elle est grave elle est grave elle est grave bien mais ça je te dis attends faut que tu me la répètes doucement pour ceux qui tu vois parce qu'il y a des gens là ils sont là c'est la faim c'est son bouton il va appuyer sur son bouton tu veux que je la dise en anglais ou quoi non pardon nique pas tout moi je veux bien je suis under the problem non je rigole non comme je l'ai dit faut pas être sous la table quand ça se passe mal il ne faut pas non plus être sur la table quand ça se passe bien franchement comme tous ceux qui disent aujourd'hui aujourd'hui on a joué on a joué c'est ça tu vois tout le monde sur la table et quand ça perd il n'y a plus personne non c'est pas ça la table c'est pas ça tu nous fatigues frère avec des stories tu gagnes tout le temps aujourd'hui aujourd'hui on a joué tu joues en foot d'entreprise laisse nous tranquille Nadu Nad oh putain Nadim Saïd oh vraiment il n'y a pas deux l'influenceur qui influence personne ça dit quoi excusez-moi l'influenceur l'influenceur pour ceux qui ne connaissent pas allez voir NS coaching c'est Nadim Saïd Nadima Dalla en tout cas du coup de London ça dit quoi ça dit quoi ça dit non ça dit qu'on est là c'est la semaine du conflit on va parler un peu de la notion du conflit et voilà comment on ressent le conflit ce qu'on le fuit ce qu'on est à l'aise pourquoi et voilà essayer de comment dire de décortiquer un peu ce gros mystère parce que les gens je crois qu'ils en font trop par rapport à ça c'est pas aussi pas aussi grave c'est pas aussi c'est pas autant un truc de ouf qu'on le dit c'est juste savoir ce que c'est comme parler un peu d'intelligence émotionnelle savoir ce que c'est c'est un grand mot mais dans l'absolu c'est quelque chose qu'on a tous en nous et la gestion du conflit à une hauteur différente on l'a tous aussi en nous donc voilà voilà ça dit quoi à London et non en ce moment on est un peu partout c'est bien on bouge on fait des speeches on bavarde en télé c'est pas mal on vit tu vois on essaye de faire ça bien on apprend exactement on se recycle on se recycle en tout cas merci à on voulait merci à notre main tendue à nous la source.io pour les moyens techniques et visuels mis à notre disposition franchement merci beaucoup et merci à je vais dire non je suis en haut Louis merci Louis David Louis tu t'as bien parce que Quentin Quentin il est chaud en ce moment dès qu'on fait une erreur Quentin il est sur notre dos on nous reprend beaucoup et donc non merci à Louis pour tout ce que tu as fait et d'ailleurs gérer gérer regarder les réseaux de la génération 86 on revient bientôt c'est important et donner de la force on vous envoie beaucoup de force merci à vous c'était BMC et comme disait notre illustre surveillant entraîneur de gardien surtout avec un pull comme ça monsieur Fatih basket parka allez hop vous tournez c'est parti c'était ballon mais encore BMC ça bouge pas beaucoup d'amour à la semaine prochaine vive la G86 on est ensemble bonjour ciao ciao